Bonjour à tous, c'est GFG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek toujours en mode électrique. Aujourd'hui, nous avons du nouveau à vous présenter concernant la NETA X, le tout nouveau SUV électrique qui s'apprête à faire son entrée sur le marché chinois. Avant de plonger dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de nos vidéos. NETA nous dévoile donc l'intérieur de son nouveau SUV tout électrique, le NETA X, qui est en fait un lifting du NETA U2 actuel. Le véhicule qui vient tous de sortir de la chaise de production est prêt à être mis en vente très prochainement. Au niveau du design extérieur, le NETA X adopte un style frontal ajusté, perpétuant la philosophie du design « confidence » de la marque. Il se distingue par des feux de jour LED minces et des phares intégrés dans le pare-chocs avant. Le véhicule est légèrement plus long que le NETA U2, avec des dimensions de 4,6 m par 1,86 m et 1,62 m de haut. L'empattement, lui, est de 2,77 m. A l'intérieur, le NETA X se démarque nettement de son prédécesseur avec un large écran LCD flottant de plus de 13. Le volant redessiné à trois branches abrite le levier de vitesse et un petit tableau de bord LCD offrant une finition marron-noir. Sous le capot, le NETA X est alimenté par une batterie LFP fabriquée par EV Power, alimentant un moteur électrique de Ningbo Physis Technologies, délivrant une puissance de 120 kW, soit environ 163 chevaux. En conclusion, le NETA X est prêt à conquérir le marché chinois. Bien que les plans pour les marchés étrangers ne soient pas encore révélés, il est possible que ce SUV relooké suivent les traces de son prédécesseur à l'international, notamment en Thaïlande où la marque NETA est bien implante. Et vous, que pensez-vous du nouveau design de ce NETA X ? Laissez-moi un commentaire. N'oubliez pas de laisser un like ou un dislike, un commentaire et de vous abonner, c'est pas encore fait, vous retrouverez bien évidemment l'article complet sur jtgeek.com et nous, on se retrouve demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.